Merci à tous d'être venus pour cette deuxième présentation de l'ouvrage de Robert Kors, La Substance du Capital. Donc, la dernière fois on avait présenté un peu l'auteur à travers la préface et puis le premier chapitre. Et donc là, on va maintenant s'atteler au deuxième chapitre, qui est donc Concept philosophique de substance et métaphysique réelle du capitalisme. Donc, je vais suivre, comme d'habitude, le plan du livre, parce que c'est plus pertinent. Et donc, Robert Kors commence le chapitre, donc pas tout simplement une introduction à ce concept même en philosophie. Il commence par nous expliquer qu'il est nécessaire de relier ce concept philosophique de substance à la constitution capitaliste de l'ère moderne, pour justement cerner le caractère idéologique de la pensée bourgeoise et le pseudo-relativisme sur lequel ça débouche, dont nous avions parlé la dernière fois. Et donc, pour cela, il est nécessaire de définir ce concept de substance en philosophie. Et la première chose que nous indique Robert Kors, c'est que ce concept n'a pas de définition universellement acceptée. C'est un concept qui évolue. Pour commencer avec la définition qui est celle de la philosophie antique et médiévale, Kors nous dit que ça désigne le noyau essentiel, par opposition aux simples propriétés, ou encore le permanent, ce qui se maintient, autrement dit l'identité, par opposition aux simples états transitoires ou évolutifs. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, concernant la manière qu'avaient les philosophes antiques de définir la substance, il faut savoir que les prémodernes se refusent à postuler de manière inconditionnelle d'une universalité ou d'une absoluté abstraite de la substance, en tout cas dans le monde physique et social que nous connaissons. Donc, c'est-à-dire, pour parler plus concrètement, qu'il existe une pluralité de substances. Les substances sont qualitativement distinctes, elles peuvent entrer en interaction. Et donc, ces substances qui sont qualitativement distinctes font référence à une pluralité de substances qui s'incarnent, donc qui nous donnent des exemples concrets, les étoiles, les arbres, les chiens, les humains. Il nous dit ce qui fait l'identité d'une substance donnée, et il prend l'exemple de l'être humain justement, peut se concevoir aussi comme l'ensemble des relations naturelles, sociales, culturelles, personnelles, etc., qu'elle réunit dans la singularité unique de sa structure. Il nous indique, donc, que si chez les prémodernes, on n'a pas de substance à prétention absolue, on a quand même, disons, un contre-exemple, qui est la substance divine, alors qui ne doit pas être nécessairement entendue comme Dieu en lui-même, puisque, en fait, les prémodernes ne sont pas, comme vous le savez, nécessairement monothéistes, loin s'en faut, c'est plutôt le concept de substance divine en lui-même, qui doit être compris comme une substance absolue, universelle, souveraine, ce sont les mots de courte, mais il nous dit que cette substance demeure transcendante au monde, donc c'est-à-dire qu'elle se situe dans l'extérieur de notre monde matériel, physique, et, en ce sens, elle n'a pas une prétention à l'absoluité terrestre comme pourrait avoir le concept de substance moderne, sur lequel on reviendra. Et, concernant, donc, cette idée qu'il existe des substances qualitativement distinctes, donc, propres à chaque chose, dans, enfin, chez les prémodernes, il évoque quand même une exception, qui est Démocrite. Donc, il nous donne l'exemple de Démocrite qui parle à son sujet, déjà, d'une forme, moi, que j'ai dit primitive, de réductionnisme physicaliste, donc, c'est-à-dire que, pour Démocrite, l'unité substantielle du monde repose sur ce principe, celui d'un vide traversé de corps qui sont des agrégats de particules élémentaires, donc d'atomes, quasiment de même nature et ne se différenciant que par la forme et la taille. Donc, on a là, on a là ce qu'il appelle, donc, une réduction, dans le sens où, eh bien, l'intégralité du monde physique se retrouve, en fait, réduit à cet agrégat d'atomes sans substance, donc, transcendante, comme on pourrait l'avoir, pareil. Et donc, concernant les modernes, c'est une toute autre affaire. Le réductionnisme dont il est question chez Courts, enfin, chez les prévents modernes, nous dit Courts, il est repris de manière systématique dans les sciences de la nature moderne. Donc, il nous donne l'exemple de Newton. Et, donc, Newton nous dit que l'univers est comme un mécanisme d'horlogerie, formé de particules solides, pesantes, dures et impénétrables, mobiles, interagissant entre elles de manière extérieure par le biais de forces. Donc, ces forces, ce sont les lois de la physique, donc, définies selon Newton. Et donc, dans ce cas, en fait, Dieu n'est plus, finalement, qu'une sorte d'horloger et qui se contenterait, en fait, d'être à l'origine, finalement, de cet univers mécanique, mais univers mécanique qui se mettrait à fonctionner tout seul, finalement, par le simple effet mécanique de ses propres lois. Et qui, donc, n'ont plus besoin de cette substance créatrice transcendante, suprême et première, qui était, chez les prémodernes, la substance divine. Et donc, dans la philosophie des lumières, on a une reprise de ce concept, de cette idée de substance absolue et de ce réductionnisme physicaliste. Une reprise dont Coors nous dit que elle va radicaliser et ériger ce réductionnisme en dogme universel. Et il donne à cet effet l'exemple de de Leibniz. Il nous dit le concept atomiste de substance va déborder le seul domaine de la nature physique pour gagner l'ensemble des sphères de l'existence. Donc, vous savez que Leibniz n'était pas juste un philosophe. Il a une importance aussi dans les mathématiques. Notamment, il est à l'origine de plusieurs inventions. Et il avait aussi sa conception des sociétés humaines, mais toute particulière parce que du coup, cette conception des sociétés humaines va reprendre à son compte cette idée de loi mécanique et de développement mécanique de l'histoire. Et il nous dit le concept de société humaine qui lui correspond donc au système de monade de Leibniz n'a plus pour point de départ une communauté à définir comme cela avait toujours été le cas mais au contraire une séparation de ses membres incapables désormais de s'entendre autrement que dans un second temps de manière extérieure et mécanique. Donc, ça revient à ce que je vous expliquais et donc finalement il y a un lien que l'on peut faire entre cette conception de la nature chez Newton et cette conception des sociétés humaines chez Leibniz c'est qu'elle fonctionne en fait de la même manière c'est-à-dire strictement régie par des lois qui seraient définies d'avance et qui se contenteraient de remodeler la réalité selon selon leurs lois sauf que Kurtz nous dit que ce n'est pas un hasard si ces théories se développent de manière contingente il affirme il est déjà clair que ce que l'ère moderne tient pour une pure connaissance de la nature reflète en réalité un rapport social bien précis faisant intervenir entre autres un modèle d'individu atomisé et abstrait donc ce que ça veut dire c'est que durant cette période on va dire de pré-lumière ou en tout cas durant cette époque moderne on a des conceptions communes qui s'observent dans des domaines différents même si bon il n'y a pas de séparation actée comme on pourrait l'observer aujourd'hui entre l'étude par exemple des sciences physiques et l'étude des sciences humaines comme j'ai enfin j'ai dit que Leibniz c'était lui aussi mathématicien mais Newton par exemple a énormément écrit lui-même sur la religion la bible etc je crois même que des études des études d'affirmer à son sujet après l'étude de tout son corpus d'écriture qu'il avait plus écrit en fait sur le christianisme qu'il n'a écrit finalement sur les sciences de la nature mais donc toujours est-il qu'en fait ces deux conceptions qui se correspondent et qui se font écho comme ça de cette vision du développement à la fois de la nature et des sociétés humaines tiennent donc d'un système conceptuel commun on pourrait dire qui est donc cette idée que nous sommes des individus atomisés abstraits comme la nature n'est faite que d'atomes et que nous ne répondons qu'à des lois mécaniques alors il faut quand même préciser une chose et c'est important que Kurz le précise c'est que là où la philosophie des lumières pense théoriser un individu abstrait un individu en général en fait elle théorise quand même un sujet blanc bourgeois et occidental et homme pour la simple et bonne raison que ça tient aux théoriciens qui sont à l'origine donc de ces théories et ça aura tout un tas de conséquences sur le enfin ça a tout un tas de conséquences par la suite sur le développement de la pensée en elle-même et enfin dernier point important Kurz indique que là où on croit dépasser la métaphysique et bien en réalité la réflexion telle que posée repose elle-même sur de nouveaux fondements métaphysiques mais qui prennent la forme enfin qui sont méconnaissables en fait qui sont méconnaissables parce que dans une philosophie religieuse dans une théologie comme il pouvait exister comme il pouvait exister antérieurement le rapport métaphysique était plutôt clair mais là Kurz nous dit qu'on a affaire à un rapport social à l'oeuvre dans la réalité sociale une métaphysique réelle il nous dit une métaphysique en quelque sorte incarnée levée dans les replis du process social de reproduction donc c'est finalement ça recoupe aussi avec ce que je disais concernant le fait que cet individu abstrait est en réalité un sujet plan bourgeois occidental et c'est que ces théories sont le produit d'hommes elles aussi et d'hommes pris eux-mêmes dans des formes sociales alors émergentes mais dont l'émergence en fait se ressent elle-même déjà dans leur conception philosophique et donc à mesure que le mouvement historique de l'intériorisation de cette métaphysique évolue en même temps que ce rapport social émergeant s'étend son caractère méconnaissable prétendu naturel et ontologique devient de plus en plus prégnant Kurz affirme quelque chose d'important il affirme que toute constitution sociale fétiche même pré-moderne relève d'une forme de métaphysique réelle et donc que dans ce contexte la substance fétiche enfin la différence entre on va dire la constitution sociale fétiche moderne et la constitution sociale fétiche pré-moderne et si on prend l'exemple du christianisme par exemple c'est que dans ces constitutions là la substance fétiche elle est projetée sur des personnes qui sont les représentants terrestres de cette transcendance qui en sont en quelque sorte les médiateurs donc le clergé catholique par exemple avec à sa tête le pape représentant dieu sur terre et là où il faut là où c'est intéressant ce que dit court c'est que il arrive finalement à des points d'accord en fait avec ce que peuvent observer d'autres anthropologues j'étais assez intéressé quand j'ai lu ça de voir qu'en fait robert court affirmait un peu les mêmes choses que maurice je ne dis pas qu'ils se sont plagiés je dis juste que les gens qui ne se sont probablement pas lus mutuellement et qui ont des méthodes d'approche de la réalité peut-être un peu différentes puisque maurice godelier est anthropologue et pas robert court et je ne vais pas me risquer à dire que robert court c'était philosophe ou je ne sais quoi puisque bon déjà il n'était pas dans l'université il était en dehors et donc je ne peux pas lui assigner ce titre par sa position en elle-même et puis de toute façon robert court comme tout bon marxiste enfin oula tout bon marxiste tout bon d'héritier revendiqué de marx en tout cas affirme qu'il est divisé comme ça l'étude des sociétés humaines ne fait pas de sens divisé comme si l'histoire pouvait se passer de philosophie pouvait se passer d'économie comme si la sociologie pouvait se passer d'histoire tout ça n'a aucun sens donc je ne vais pas me risquer à donner un titre à robert court en disant qu'il est philosophe ou je ne sais pas quoi peut-être que lui il s'en donnait un mais moi je ne vais pas me risquer en tout cas et je vais plutôt affirmer qu'en tout cas lui et godelier s'entendaient sur un point c'est que le rapport social fétiche ne se résume pas à de simples idées à de simples représentations c'est pas c'est pas seulement quelque chose qui se trouve dans le domaine de la pensée c'est quelque chose qui s'incarne et dans les rapports sociaux fétiches antérieurs si on veut à l'époque moderne et donc aux fétiches religieux je vous l'ai dit qu'ils étaient incarnés par ces représentants mais même au-delà de ça c'était une véritable croyance qui est partagée par l'ensemble des l'ensemble précisément des croyants il y a il y a une idée qui était un petit peu répandue chez certains matérialistes qui s'appelle le complot des prêtres et c'était l'idée qu'en fait tous les prêtres de l'église catholique auraient été au courant que Dieu n'existait pas et qu'ils se seraient contentés en fait de de simplement faire continuer la tromperie dans le but de maintenir leur place leur position dominante socialement mais cette idée ne tient évidemment pas debout et en fait on a effectivement dans le cadre de ce rapport social fétiche pré-moderne une forme de dépendance de dépendance personnelle il est vrai mais c'est pas une simple dépendance à une personne physique c'est toujours une domination de cette forme sociale fétiche mais qui je l'ai dit est projetée dans ces personnes mais en réalité elle-même projetée dans tout un tas d'objets si on prend par exemple comment dire tous les tous les les pas les les apôtres ou les toutes les formes d'ésotérisme qui pouvaient exister qui pouvaient exister dans le le moyen-âge chrétien chaque village pouvait avoir son son totem ou pas forcément son totem au sens au sens des païens mais d'un objet faisant office de totem une divinité locale entre guillemets mais qui n'est pas placée au dessus de Dieu parce qu'on est quand même dans la région chrétienne et on pouvait avoir aussi une projection dans ces objets mais on pouvait surtout avoir une projection donc dans les personnes physiques donc les clergés ou par exemple si on prend l'exemple de l'Égypte antique ce serait la projection dans le pharaon qui là aussi est représentant de Dieu sur terre et chez les incas c'est pareil le grand chef des incas est aussi l'incarnation de Dieu sur terre mais donc cette dépendance personnelle elle ne doit pas tomber dans la simple dépendance à des personnes physiques et encore moins dans le complot de l'ensemble de personnes c'est vraiment une forme sociale totale dans laquelle il y a une croyance une vraie croyance générale dans une société qui agit conformément à cette croyance c'est à dire que quand les incas brûlent à la gloire de leur dieu des tonnes et des tonnes de denrées de nourriture ou qui tuent des milliers d'animaux de bétail c'est pas simplement le fait de gens qui sont juste dans des rapports de pensée c'est vraiment un rapport social fétiche englobant dans lequel il y a une véritable croyance mais donc ça c'est bon pour les rapports sociaux fétiches pré-modernes mais donc il faut bien acter la différence avec les rapports sociaux fétiches modernes et donc la métaphysique réelle du capitalisme donc cette métaphysique quelle est-elle Robert Kurz nous dit désormais la transcendance est d'une certaine manière abolie la substance fétichiste projetée ou l'essence en tant qu'absoluté est devenue sous les traits de la valorisation de la valeur immédiatement terrestre et sociale et en ce sens seulement d'une immanence du monde direct et non plus déterminée depuis l'au-delà c'est à dire dérivé d'un principe extra-mondain donc c'est à dire que la valeur qui est donc cette substance fétichiste projetée elle est immanente au monde elle est directement présente dans notre monde physique dans notre monde qui nous entoure elle n'est pas en fait d'origine divine elle n'est pas d'origine extra-mondaine c'est la première chose à prendre en compte et le deuxième élément c'est que cette substance fétichiste elle est insaisissable elle est impalpable on ne peut pas tenir la valeur entre ses mains ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir et en fait elle s'incarne dans deux choses dans le métabolisme avec la nature et là il reprend une expression de Marx donc c'est à dire dans la manière dont nos sociétés humaines vont organiser leur rapport à la nature la manière dont elles vont se produire et se reproduire dont elles vont envisager la place de la nature dans les sociétés dont finalement elles vont penser leur rapport à elles et dans les relations sociales donc plus précisément on peut palper concrètement les projections de la valeur qui se trouvent dans les marchandises et dans l'argent mais ce ne sont que des médiateurs de cette substance cette abstraction réelle de la valeur elle, elle reste insaisissable et en fait c'est ce qu'il appelle le paradoxe de l'abstraction réelle c'est que la valeur n'est pas physique elle est une pure chose de penser mais en même temps elle apparaît comme une relation interpersonnelle réelle c'est à dire que dans nos relations dans la mise en relation des hommes dans leurs activités dans leur métabolisme avec la nature et bien leurs relations sont médiatisées par la valeur et en même temps comme une chosalité physique réelle puisqu'en fait pour peut-être essayer de donner un aspect concret à la chose on pense que la valeur des choses leur est intrinsèque si si on pose la question à quelqu'un d'un diamant par exemple il va nous dire que ça a une très forte valeur un diamant alors que bon en soi non le diamant n'a aucune valeur en soi c'est nous par nos projections fétichistes qui lui donnons cette valeur et quand il parle même d'une régression en fait concernant le fétichisme de la marchandise puisque alors que les fétichismes anciens le fétiche religieux avaient donc ces représentants de la transcendance comme je l'ai dit dans le clergé par exemple et bien là ce sont les choses mortes les objets les marchandises qui apparaissent comme animées qui apparaissent comme dotées d'une âme les marchandises s'animent parce qu'elles sont reproduites à l'identique dans cette invariable forme-valeur forme-prix mais surtout les relations humaines sont chosifiées puisqu'elles se retrouvent en fait réduites à mettre en mouvement des marchandises à les produire à les échanger quand on signe un contrat de travail on se contente d'échanger des marchandises notre marchandise travail contre une autre marchandise l'argent et donc finalement l'ensemble de ces relations humaines se retrouvent à être des relations entre les choses entre des marchandises et non plus de réelles relations entre les hommes et donc puisqu'on n'a plus de transcendance de la projection puisque ces projections fétiches se présentent directement aux hommes dans les choses et dans les relations terrestres la transcendance ne peut plus être personnifiée elle est réifiée objectivée en tant que médiation en tant que médiation sociale en tant que médiation du process social de reproduction elle est-elle une instance absolue d'emblée posée absolument elle apparaît réelle et concrète dans l'argent et se constitue en absoluté sociale et terrestre à travers le mouvement du sujet automate c'est-à-dire le sujet automate le process permanent de valorisation et donc ainsi l'ensemble de la reproduction sociale ainsi que toute compréhension du monde se voit soumis à ce sujet automate à ce process permanent de valorisation tout l'aspect hétéroclite des relations naturelles culturelles et sociales disparaît remplacé par la prétention à l'absoluté d'un unique principe essentiel abstrait la valeur et de sa substantialité négative mais on dit Kurz ce process d'abstraction socialement objectivée donc peut-être pour essayer de préciser la chose pour l'expliquer process d'abstraction puisque cette valeur peut-être qu'abstrait puisque comme on l'a dit elle n'a pas d'existence physique la valeur mais socialement objectivée dans le sens ce sont les rapports sociaux fétiches qui la font entrer finalement dans les marchandises ou qui font qu'on pense qu'elle existe dans les objets ou dans les marchandises elle apparaît au niveau des choses et des relations mais elle n'a aucune existence matérielle et donc c'est à cause précisément de cet aspect non empirique cet aspect intangible qui explique pourquoi à l'ère moderne et particulièrement dans l'idéalisme allemand l'idéalité transcendante des formes essentielles que défendait Platon apparaît désormais comme une idéalité immanente du principe essentiel alors cette phrase la première fois que je l'ai vue je vais pas vous mentir j'ai un peu bondi parce que j'ai eu du mal à saisir il m'a fallu pas mal de relectures et de recherches de mon côté donc je vais essayer de vous expliquer la chose avec le plus de détails possible de ce que j'en ai compris il est possible que j'ai mal compris certaines choses mais je serais ravi d'en discuter avec vous après si jamais je fais des contresens selon vous donc on va revenir à la base donc chez les idéalistes anciens et notamment chez Platon on a ce qui est sensible concret qui va durer un certain temps mais qui va finir par disparaître un jour et de l'autre côté ce qui est indestructible ce qui ne disparaît jamais ce qui continuerait d'exister même si aucun esprit n'était là pour le penser et donc j'ai lu à ce sujet l'exemple du rond et du cercle ce qui est intéressant donc si je vous prends un rond par exemple un rond de fumée quelqu'un qui fume ou le rond d'un tronc d'arbre qui aurait été coupé bon ce rond va durer plus ou moins longtemps mais il va finir par disparaître ou si je prends le soleil dans le ciel on sait que d'ici environ 5 milliards d'années il devrait être amené à disparaître mais le cercle en tant que pure forme géométrique abstraite en tant qu'idée lui ne disparaîtra jamais et donc ce qu'avance Platon en définitive c'est que ce n'est pas parce que nous pensons qu'une idée existe mais c'est parce que l'idée existe que nous pensons la forme ou l'idée elle est au dessus du sensible de la chose du concret et en fait c'est la forme abstraite qui détermine la forme concrète donc je l'avais dit mais je le redis chez Platon il y a une pluralité des formes parce qu'il y a une pluralité des substances et dans notre monde façonné par ces formes on a une pluralité des contenus chaque chaque forme il y a la forme arbre et puis toutes ces déclinaisons concrètes la forme chien et puis toutes ces déclinaisons concrètes etc et dans l'idéalisme platonicien on a à l'origine de tout ce que Court s'appelle l'intout idéal donc c'est à dire la substance divine qui est donc au dessus de toutes les autres substances et qui est à l'origine de toutes ces substances le bien absolu l'intout mais nous dit Court en fait cette substance divine est si profondément retranchée dans sa transcendance qu'elle n'apparaît même plus en tant que telle dans l'immanence donc l'immanence les contenus concrets ne sont pas des conséquences mécaniques forgées par cette cette forme transcendante mais le produit comme j'ai dit de je ne sais pas si c'est le cas des autres non ton micro a lâché Ramsey qu'est-ce qu'il se passe c'est éteint mais je suis oui ça arrive c'est bon j'ai mon casque qui s'est coupé vous êtes je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est coupé est-ce que quelqu'un pourrait me dire quand tu as ajouté tout sur le tableau les idéalistes d'accord donc je reprends donc concernant l'idéalisme moderne Courts nous dit l'idéalité formelle immanente ne connaît plus de pluralisme des formes ni par la même de relativité la forme valeur le sujet automate ne tolère à ses côtés aucun autre dieu Courts s'ajoute que l'absoluté transcendante divine a été ramenée sur terre en tant qu'absoluté immanente du principe essentiel valeur donc c'est à dire qu'on a cette forme valeur qui est là qui progresse puisqu'elle est elle est contingente à ce rapport social émergent ce rapport social capitaliste et en fait elle est comme cachée derrière des formes idéales transcendantales que Kant appelle forme en général ou que Hegel appelle l'esprit du monde donc selon Courts et donc en fait c'est le tout la totalité qui se trouve réduit à ces abstractions absolues et qui sont donc vouées à être remodelées mécaniquement par celle-ci au final et donc il faut comprendre que la différence entre l'idéalité formelle transcendante de Platon sur les oui excuse moi c'est pas fait exprès d'accord donc je disais il faut comprendre la différence entre cette idéalité formelle transcendante chez Platon et cette idéalité formelle immanente chez les modernes c'est que chez Platon à l'origine du tout se trouve donc le divin le un tout alors que dans l'idéalisme moderne c'est l'inverse l'idéalité formelle est immanente dans le sens où elle apparaît directement dans la socialisation de la valeur les choses ne trouvent pas leur caractère dans le divin il est directement présent dans le monde terrestre il se trouve en elle-même en tant que valeur et cette valeur que l'individu fétichiste imagine comme naturellement dans les choses comme immanente elle est en réalité le produit exclusif de la socialisation de la valeur ça me rappelle ça me rappelle une des thèses de la société du spectacle de Guy Debord quand j'ai lu ça ça m'y a fait penser c'est la thèse numéro 1 où Debord dit le spectacle est la reconstruction matérielle de l'illusion religieuse la technique spectaculaire n'a pas dissipé les nuages religieux où les hommes avaient placé leur propre pouvoir détaché d'eux elle les a simplement reliés à une base terrestre donc bon c'est dit un peu de manière plus poétique parce que la société du spectacle est un peu un mi-chemin on va dire entre une oeuvre philosophique et une oeuvre artistique mais on retrouve cette idée que finalement on n'a plus une transcendance mais une immanence des qualités du caractère des choses qui se trouvent donc dans la valeur et donc Kurz rajoute qu'en plus de son caractère immanent l'idéalité formelle de l'ère moderne a ceci de particulier que loin d'être plurielle elle se révèle au contraire moniste absolue et totalitaire et donc c'est en ça qu'il affirme que derrière la forme en général qu'ancienne ou l'esprit du monde égélien se cache toujours une forme totale de l'immanence déterminante en dernière instance dont toutes les choses et les relations ne seraient que des formes phénoménales le monde ne s'édifie pas à partir de la relationnalité de toute une gamme d'entités différentes plurielles au contraire il s'édifie sur le mode moniste à partir de l'un tout terrestre que constitue la valorisation de la valeur et cette vision si on peut dire cette philosophie de la totalité qu'on retrouve chez les idéalistes et bien je l'ai dit tout à l'heure qu'on se met en lien avec la physique newtonienne ou ce qu'il appelle le matérialisme substantiel et où donc il nous dit les deux sont des constructions correspondant sur le plan historique à l'émergence de la forme sociale capitaliste et dans un cas comme dans l'autre c'est un monde composé d'éléments tous semblables et de forces mécaniques un monde censé se ramener jusque dans sa nature physique et biologique à une simple forme phénoménale de l'abstraction sociale réelle en fait ce que dit course c'est que nous avons là affaire à deux principes substantiels l'un des idéalistes la forme en général l'esprit du monde la valeur et l'autre chez les matérialistes où la substance trouve son contenu dans le monde réduit de la physique moderne remodelée conformément à la logique mécaniste mais dans ce rapport entre forme et contenu de la substance métaphysique à l'oeuvre dans la réalité il manque encore l'agent social de toute l'organisation métaphysique réelle le moment de médiatisation au sein de ce mouvement c'est à dire le process dynamique de valorisation donc on en revient à la substance du capital c'est que dans la métaphysique réelle du capitalisme la force agissante n'est pas celle de la physique mais d'une substance matérielle sociale et non naturelle qu'est le travail le travail en général le travail abstrait et son principe essentiel celui de l'abstraction réelle moderne de la valeur et donc Kurtz nous dit simultanément forme d'activité et substance du capital le travail constitue la force sociale matérielle et le process par lequel le principe formel métaphysique réel peut pour la première fois exercer ses effets dans le monde terrestre donc ce qu'il faut comprendre d'ailleurs cette phrase qui j'imagine quand on ne la passe sous les yeux et qu'on se contente de l'entendre est un petit peu compliqué c'est que le travail qui est à la base de la médiation dans le monde capitaliste est la force sociale matérielle le process donc par lequel cette métaphysique du capitalisme qu'on s'emploie à décrire depuis tout à l'heure exerce ses effets sur le monde terrestre par le travail rien n'a lieu dans le capitalisme si ça n'est pas producteur de valeur et donc si ça n'est pas travail par définition le mouvement médiatisant du travail abstrait constitue une automédiation de la substance par conséquent une fin en soi une auto-intégration aussi bien dans la forme valeur qui apparaît sous la forme d'argent que sous la forme d'aliénation permanente aliénation dans les relations sociales dans le travail et aliénation de la matière naturelle qui font l'objet donc ces relations comme cette matière naturelle qui font l'objet d'une refonte à l'image de l'abstraction réelle bouclée rétroactivement sur elle-même puisque la valeur dans le monde capitaliste c'est un mouvement permanent qui ne peut s'arrêter et Kors nous dit que c'est au prix de leur dévastation parce que finalement que ce soit cette aliénation des rapports humains ou des rapports à la nature ça termine sur une dévastation de ces derniers et donc pour conclure ce chapitre Kurz termine sur une critique du marxisme traditionnel parce qu'il nous dit que ce marxisme traditionnel est resté prisonnier de la métaphysique réelle de l'ère moderne il affirme qu'en fait ce marxisme traditionnel qui se revendique matérialiste et bien en fait il est très loin de dépasser finalement cet idéalisme qui l'apparente à ses adversaires et qui prétend donc auquel il prétend s'opposer et auquel il prétend apporter la contradiction et bien en fait Kurz nous dit que loin d'y apporter la contradiction il constitue en fait un prolongement et une mise à jour de la pensée bourgeoise qu'il vient en réalité compléter avec son autologie marxiste du travail et sa foi en une science mécaniste de la nature donc si j'essaye de donner des exemples concrets à ça dans les conceptions philosophiques que vous allez pouvoir trouver et qui sont à l'origine par exemple des états soviétiques et de ces enfants terribles comme par exemple les démocraties populaires la Corée du Nord ou que sais-je encore ou la Chine et bien on voit que ce ne sont pas exactement des sociétés où ont été abolies ni l'argent ni la valeur ni la marchandise ni l'état ni le travail et en fait toutes ces catégories du capital existent encore bel et bien et c'est pour ça que Kurz nous dit ironie du sort le matérialisme réel du travail et de la science capitaliste de la nature au lieu d'être l'inverse de l'idéalisme réel de la forme valeur se révèle purement et simplement comme sa manifestation pratique en fait les marxistes traditionnels le concept de marxiste traditionnel pour peut-être essayer de le définir rapidement c'est un concept postonien et c'est ça rassemble tous les gens qui se sont revendiqués de marx on va dire dans sa postérité après sa mort qui ne se sont pas attachés à faire une critique des catégories de base du capitalisme et de la forme valeur donc que sont l'état la marchandise le travail l'argent etc et qui domine en fait intellectuellement la production marxiste la production marxiste intellectuelle quoi c'est donc c'est lénine mais c'est aussi c'est aussi des gens qui pouvaient s'opposer qui pouvaient s'opposer à la ligne du parti communiste ou ou même 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 dans les mouvements tiers mondistes dans tous ces espaces de pensée là on trouve assez rarement en tout cas de critique de critique radicale de ces catégories de base du capitalisme et je renvoie à un livre qui a été fait par Alastair Emmens qui est sorti je crois un ou deux ans qui est très intéressant qui s'appelle la critique du travail en France enfin ne travaillez jamais la critique du travail en France de Charles Fourier à Guy Debord et qui est très intéressant parce qu'il revient justement sur ces quelques éléments de critique du travail qui ont existé en France et sur quels aspects de leur critique étaient réellement radicaux et intéressants vis-à-vis de la critique donc des catégories du capitalisme et à l'inverse sur quel pan de leur de leur pensée il y avait quelque chose problématique enfin toujours est-il que donc ces marxistes traditionnels dans leur critique tronquée laissent de côté le caractère propre de l'extraction sur ses réels ces catégories et en fait ils s'imaginent que c'est une pure chose de penser une pure idéalité alors que nous dit Kurz la valeur n'est ni une idéalité subjective ni une idéalité réflexive pas plus que ça n'est finalement une idéalité faite d'abstraction purement nominale donc c'est à dire d'abstraction qui serait purement des choses de langage ou de pensée mais au contraire une idéalité objectivée par des processus historiques et matérialisée par une praxis coercitive donc le travail etc et il nous dit que pour réellement s'attaquer et critiquer pleinement cette substantialité négative qui est celle du rapport fétiche capitaliste et bien il faut s'attaquer radicalement et directement à cette abstraction réelle la valeur et de son médiateur le travail abstrait mais ce sera l'objet de notre prochain chapitre voilà c'est fini merci 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 ouais donc je sais pas si vous avez des questions des commentaires je suis preneur de toute critique pour essayer de m'améliorer pour les prochaines choses et notamment si j'ai fait des contresens ou si je me suis trompé je je suis preneur voilà si je peux intervenir rapidement si quelqu'un d'autre veut parler avant merci moi j'ai entendu j'ai raté les dix premières minutes malheureusement comme j'étais un autre cercle vac en allemand en tout cas sur le marxisme traditionnel bonne définition je rajouterai juste si on veut être fidèle à Postone qu'il écrit dans Temps, Travail et Domination sociale que lui regroupe dans cette catégorie en fait l'ensemble des courants marxistes qui ont décrit le capitalisme essentiellement comme un système fondé sur la propriété privée et la domination de classes et donc je trouve que c'est une bonne définition pour vraiment recouper à la fois les marxistes les plus dogmatiques comme les spaliniens ou les maoïstes comme les marxistes beaucoup plus hétérodoxes comme les conseillistes même les situationnistes encore par certains aspects etc parce que tous malgré tout avant la pardon tous avant la critique de la valeur finalement avaient du mal à remettre en cause en général à part des rares exceptions les catégories de base que sont travail argent, valeur et marchandises et donc c'est pour ça qu'on peut tous les recouper sous cette définition du capitalisme comme un système essentiellement fondé sur la domination de classes et la propriété privée et non pas essentiellement fondé sur l'auto-valorisation de la valeur dont découle évidemment l'exploitation la domination de classes la propriété privée et tout le reste mais qui est au départ fondé sur la valorisation de la valeur voilà et après on pourrait ajouter aussi que Kurz dans le manifeste contre le travail parle plutôt de marxisme du mouvement ouvrier mais les deux concepts sont très proches peut-être qu'on pourrait faire encore des distinctions mais les deux sont assez proches je crois d'accord merci pour cette précision c'est vrai que la définition est plus claire comme ça oui j'ajouterais il dit le marxisme traditionnel c'est une critique du point de vue du travail alors que lui veut faire une critique du travail il récuse en fait la contradiction entre les rapports de production et les forces productives comme contradiction entre le travail industriel et le marché et la propriété privée et du coup pour lui le capitalisme ça n'est pas que le marché et la propriété privée parce que sinon ça nous renvoie à un distributionnisme et à un circulationnisme qui ne cerne pas les catégories centrales de la production donc c'est ce que dit Postone et moi j'avais une remarque à faire sur ce que tu disais sur le matérialisme de Newton et à la fin sur le matérialisme historique pour le comprendre Kurz plus loin explique que le travail abstrait a un contenu et ce contenu c'est une dépense énergétique indifférenciée c'est une pure dépense de nerfs de muscles de cerveau et ça c'est ce qui constitue le contenu du travail abstrait et justement l'hypostase de ce contenu c'est-à-dire la transposition de ce contenu dans une sphère transcendante mène au matérialisme qu'il essaye de dénoncer c'est-à-dire que le physiologique en général comme contenu du travail abstrait c'est-à-dire comme dépense énergétique indifférenciée ça mène au matérialisme historique qu'il essaye de dénoncer et ça il faut le distinguer Kurz il distingue la forme du travail abstrait le contenu du travail abstrait la forme c'est le travail abstrait comme synthèse sociale et le contenu du travail abstrait c'est cette dépense énergétique indifférenciée Rubin va critiquer en fait ce contenu en disant que c'est un reste naturaliste de Marx et Poston va reprendre cette critique et Kurz critique la critique de Rubin et de Poston en disant non c'est pas un reste naturaliste de Marx cette dépense énergétique indifférenciée parce que c'est pas parce que c'est du physiologique que c'est pas historiquement spécifique c'est en réalité historiquement spécifique et c'est une synthèse sociale historiquement spécifique et ça je trouve c'est important de connaître bien il le dit plus tard je crois dans le chapitre 3 ou 4 le contenu du travail abstrait je sais pas si tu te souviens Ramsey de ce passage là en tout cas si on s'intéresse au contenu du travail abstrait comme dépense énergétique indifférenciée on comprend comment l'hypostase peut mener au matérialisme et comment ce principe immanent matérialiste peut servir en fait la logique de valorisation je sais pas si je me suis fait comprendre mais voilà oui non c'est vrai je trouvais ça clair moi ton explication mais c'est vrai que ça fait ça fait plus de sens je vois vrai que quand j'avais lu la première fois j'ai mis du temps à voir en fait où il voulait exactement venir avec la comparaison en fait avec la physique newtonienne mais du coup là oui ça fait sens dans ce sens de cette pure dépense comme tu as dit de nerfs de cerveau de muscles enfin moi je trouvais ça assez clair ton explication donc merci merci de la précision c'est vrai que ça ça apporte un éclaircissement à ce sujet est-ce que est-ce que quelqu'un d'autre a une intervention une question peut-être Irvane j'ai vu ton micro se démute non du tout tout va bien d'accord bon bah écoutez bah si personne si personne n'a de questions ou quoi je vais clore on va dire de manière officielle cette cette présentation et bah je vous remercie en tout cas d'être venu et bon bah pour la présentation pour le chapitre 3 je sais pas encore quand est-ce qu'elle aura lieu mais normalement je suis en contact avec avec Sébastien qui est sur la mailing list apparemment donc du comité de lecture et je ferai circuler sur ce discord et sur le groupe de la maison du savoir la prochaine date quand elle sera fixée voilà bah je vous remercie merci merci